Le Conseil national des Républicains Déclaration du comité de pilotage de paix et de suivi de l'accord du 23 décembre 2017 à Kinkala Nous, comité de pilotage de paix et de suivi de l'accord du 23 décembre 2017 à Kinkala, mis en place par le reverend Pasteur Antoumi, d'après le communiqué final, demandait son implication directe, constatant qu'aucun acte n'est pris, annulant les poursuites judiciaires. Aucune modalité pratique n'est mise en œuvre, car les dispositions de combat restent telles. La libre circulation des personnes et des biens n'est pas encore effective, car les barrières érigées par les militaires demeurent encore. Les éléments de la force publique continuent alors à embrigader les populations dans le pôle avec le contrôle strict des pièces d'identité aux passagers et ils exigent à chaque barrage 500 francs ou 1000 francs CFA à celui qui n'a pas cette pièce et aussi une certaine somme d'argent aux véhicules de transport. Et donc ça devient un fonds de commerce pour les militaires. L'état de sinistre de la population est toujours resté le même. Les détenus sont toujours dans les jôles. Les troupes ne sont ni retirées ni redéployées. Les militaires continuent de poser les actes suscitant la révolte des ex-combattants pour les pousser de repartir à la case départ. Le cas du mardi 20 février 2018 à Mpassamine dans le district de Mindouli où le chef de détachement des forces armées congolaises a tiré à balles réelles sur un ex-combattant et nous suspectons quelques mouvements des militaires qui attirent notre attention. Des faux ex-combattants sont pris à l'UTT et ammenés à Kinkala par des commissions parallèles que nous demandons qu'elles arrêtent leurs activités. Alors que la commission habilité pour traiter de toutes les questions de paix est à pied d'œuvre. Nous demandons au gouvernement de vite diligenter le processus de paix afin de barrer la route aux ennemis de la paix. A cet effet, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Pour le comité, le coordonnateur Raoul Kouka. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...